– Mon invitée ce matin est Anastasia Nohens, championne azurienne de ski. Bonjour Madame Nohens, vous allez participer au relais de la flamme olympique de Paris 2024 qui passera par Nice. Comment avez-vous réagi quand vous l'avez appris ? – Eh bien bonjour, ça a été une grosse fierté de pouvoir porter la flamme, surtout à Nice. J'ai eu la chance de participer à plusieurs Jeux olympiques, mais là, d'être porteuse de la flamme pour cet événement, c'est juste incroyable. – Est-ce que vous en savez davantage sur la manière dont ça va se dérouler ? – Non, au niveau du relais, non. Je sais qui va m'accompagner, mais après, le déroulé de l'événement, je ne sais pas trop. Mais oui, il y aura Stéphane Diagana, Alizé Cornet et Maxime Montiajioni. – Est-ce que vous y voyez une forme de responsabilité, le fait qu'on vous offre cette opportunité de porter la flamme olympique ? – Oui, oui. Après, c'est des valeurs que j'ai véhiculées un peu toute ma carrière. Donc, pour moi, ce n'est pas nouveau. Et au contraire, je suis fière de pouvoir le faire maintenant sur Nice, en ayant arrêté ma carrière. C'est encore des valeurs qui sont très chères pour moi. Et puis, pour pouvoir participer avec le public niçois, pour moi, c'est un honneur, en tout cas. – Des valeurs donc, ça veut dire qu'en tant que porteuse de la flamme olympique, vous avez des messages à faire passer, à la fois aux Azuréens, à la fois aux plus jeunes qui admirent les sportifs comme vous ? – Déjà, rien que pour l'amitié pour les jeunes, le respect, l'excellence, la détermination, le courage, l'inspiration et surtout, voilà, l'égalité. Ce sont les valeurs de l'olympisme, les valeurs qui m'ont toujours parlé dans le sport. Grâce au sport, c'est vraiment une très belle école de la vie pour ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir partager toutes ces valeurs et oui, c'est hyper important pour moi. – Vous avez participé à quatre Jeux olympiques, dont les derniers à Pékin. En 2030, a priori, devrait se dérouler dans les Alpes françaises. Il y a encore des interrogations quant au rôle d'Isola 2000. Vous qui connaissez bien l'organisation des Jeux olympiques, est-ce qu'Isola est calibrée pour accueillir des Jeux olympiques, selon vous ? – Oui, c'est sûr, la station est vraiment peu, faire venir autant d'athlètes. Après, il n'y aura pas énormément de choses à changer, juste un peu au niveau de l'hébergement. Les Jeux, pour un sportif, c'est quelque chose d'inimaginable. Il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. Et puis là, de pouvoir le faire sur la Côte d'Azur, avec la Savoie et Haute-Savoie, c'est quand même une chance. Et surtout, de faire découvrir les stations Nice-Côte d'Azur, qui sont encore un peu méconnues du grand public. Et donc, ça ferait une belle surprise, je pense, pour les spectateurs. – Aimeriez-vous avoir un rôle dans l'organisation de ces futurs Jeux olympiques ? Et si oui, quels pourraient-ils être ? – Oui, c'est sûr. Après, ça sera… Voilà, moi, j'ai déjà vécu quatre Jeux olympiques en tant qu'athlète. Une organisation, c'est encore complètement différent. Mais être auprès des athlètes, de pouvoir gérer n'importe quel événement sportif qui va se dérouler sur la Côte d'Azur, oui, d'être vraiment au cœur de ça, et des athlètes surtout. Et pour pouvoir partager l'expérience, pour pouvoir participer à cet événement, ça serait un honneur de continuer là-dedans, en tout cas. – Aujourd'hui, vous avez arrêté la compétition et vous êtes ambassadrice ESF au niveau national. Ça veut dire que vous donnez des cours ? – Non, je représente le syndicat des moniteurs. Donc, je vais aller sur des courses pour les plus jeunes. Je donne aussi des cours de temps en temps sur Auron. Ensuite, je suis aussi présentatrice, consultante sur Eurosport pour le ski alpin. Et puis, je continue aussi à être ambassadrice pour une marque que j'avais avant, quand j'étais skieuse. Donc, beaucoup de choses dans cette nouvelle carrière. – Et qu'est-ce que ça vous fait de passer de l'autre côté, c'est-à-dire de donner des conseils à d'autres pour améliorer sa technique en ski ? – Pour moi, au début, ça a été difficile parce que tu te remets en question, tu te dis, mais comment on fait, en fait, à partir de zéro ? Après, j'ai eu une formation pour ça, mais après, le mettre vraiment sur le terrain quand tu as un enfant de 3-4 ans dans tes mains, oui, ça change beaucoup. C'est beaucoup de responsabilités et de changements. Mais en tout cas, ça me plaît de voir un peu des étoiles dans leurs yeux et pouvoir, moi, continuer ma passion, ce qui m'a fait vibrer toutes ces années, et de pouvoir le partager maintenant avec d'autres personnes. C'est ce que j'avais envie de faire. Et je suis très heureuse comme ça. – Donc, d'être aujourd'hui dans la transmission, est-ce que vous avez déjà repéré des futurs champions ou des futures championnes ? – Pour l'instant, c'est encore un peu trop tôt. J'ai eu vraiment le début, début. Mais ils ont l'air très motivés pour venir, en tout cas, faire briller à leur tour les stations de Niscote d'Azur. Donc, j'ai hâte et je suivrai bien leur parcours de près. – Merci beaucoup, Nastasia Norense, d'avoir été avec nous ce matin dans Bonjour la Côte d'Azur. – Eh bien, merci à vous. Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501